Vous savez qu'en 2016, lorsque l'opération Barkhane a été installée, le commandant de Barkhane a fait le tour de ses forces dans les pays concernés. Il est allé au Tchad, sur la base de Fayet Largent. Là, il a fait la revue des troupes. Et vous savez ce qu'il a dit à ses troupes ? C'est documenter ce que je dis. C'est un journaliste français, Laurent Larcher, qui l'a rapporté dans une émission où il parle des non-dits de la diplomatie française. Le commandant de Barkhane dit à ses troupes, ça va vous faire froid au dos. Il a dit, nous étions venus ici il y a 100 ans, autrement dit en Afrique. Nous sommes partis il y a 60 ans. Nous sommes revenus pour 100 ans. Tirez vous-même les conclusions. Et les Africains comprendront beaucoup de choses. Pourquoi au Mali, nous avons toutes ces forces-là. Le Mali, comme je l'ai dit, l'armée malienne, Barkhane, Takouba, G5 Sahel, ECAP, EUTM et la cité. Et ça ne fait qu'empire. A la fin, c'est la désintégration de l'Etat. L'actuel premier ministre du Mali, Shogel Maïga Kokala, a accordé une interview historique et archive à la chaîne nationale, où il dépeint le rôle criminel de la diplomatie française dans la déstabilisation des pays du Sahel, afin de s'accaparer des matières premières de la zone des trois frontières. Une interview que chaque Africain devrait suivre avec la plus grande attention afin de mieux cerner le rôle trouble de la diplomatie militaire et de la duplicité de la France dans la lutte contre le terrorisme en Afrique. On a besoin un peu de rafraîchir la mémoire des années et des autres. Mais qui a détruit la Lévis pour reprendre les armes partout, pour amener des mercenaires de Lévis, pour dire « Allez-y, coupez le Mali en deux ». Ce n'est pas nous qui le disons, c'est des responsables français. J'ai les noms, j'ai un document, tout est documenté, qui ont dit qu'il faut diviser le Mali. Vous avez des responsables des anciens mouvements rebelles qui disent clairement que c'est la France qui leur a dit « On va diviser le Mali pour donner l'indépendance ». Mais qu'ils ont compris plus tard que la France voulait les utiliser pour affaiblir l'État malien et faire ce qu'elle veut. Mais passons sur ça. Le président est tombé. La CEDEA, vous savez, elle parle de force d'attente aujourd'hui pour nous intimider. Ce qui veut nous intimider, notre peuple et notre âme, les attendent des pieds fermes. Mais en 2012, il y a eu un sommet de la CEDEAO à Dakar, à l'investiture du président de mon frère Macky Sall. À ce sommet de la CEDEAO, comme par hasard, surgit le ministre des Affaires étrangères de la France, à l'NJP. Et quand la CEDEAO décide d'une force d'attente de 3 000 hommes pour libérer le Mali, M.JP dit « Non, les 3 000 hommes c'est trop par rapport à 500 compatants irredentistes ». Vous avez vu ? On continue. Après avoir écouté avec intérêt les sages propos du premier ministre malien, une seule chose à retenir, la France est l'ennemi numéro un de l'Afrique, car elle n'a jamais imaginé un modèle de développement sans le pillage des ressources naturelles africaines. Cet état raciste et néocolonial n'a aucun intérêt de voir les pays africains devenir maîtres de leur destin, d'où son intérêt à déstabiliser coûte que coûte le continent, avec la complicité de certains dirigeants africains inféodés à l'oligarchie française. En définitif, la présence militaire française en Afrique relève d'un paternalisme, d'un mentrage, qui ne passe plus au sein des sociétés civiles africaines. La France doit prendre en compte les changements qui s'opèrent sur le continent, et doit reconsidérer sa posture diplomatique dans la sous-région. Par ailleurs, les dirigeants africains doivent se débarrasser des vestiges du néocolonialisme, d'un empire qui refuse de mourir. Premier point, le démantèlement des bases militaires françaises. Deuxième point, la mise à mort du Front des colonies françaises d'Afrique. Front CFA. Troisième point, la rupture avec la francophonie, qui est un instrument redoutable de la domination culturelle française sur le continent. Pour chaque Africain, il faudrait apporter un soutien indéfectible au peuple malia qui se bat pour sa dignité et sa souveraineté. Nous mettrons dans la barre de description l'interview complète du Premier ministre Shogé Maïga Okara.